Bonjour, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pront et je crois qu'il va bien avec l'idée caméra animale. Alors je le parcours. Comment ? Pront ! Pront ! Bon ça veut dire la vitesse parce que je l'ai écrit très très vite et c'est aussi un ciment qu'on utilise pour travailler sous l'eau parce que je devais écrire vite parce que je devais travailler sous l'eau. On est en train de refaire des vannes etc. Bref. Des vannages. Bref. Plus le temps, pas le temps qui ceci dit est une arnaque, d'écrire, de faire de longs blablas, je me dis pont, pont, hop ! Ramassé net et tordu, ramassé net et tordu, ample, efficace, flou. Le monde est petit, c'est un bureau déguisé en poèmes, déguisé en monde, nucléaire, serré, noyau super dur, en fait mou. Oui, rien de la gym pour le désastre. Boulot, boulot. Voilà. Ce sont des petits poèmes. Et donc là, et donc parfois je leur parle directement, donc par exemple celui-ci. Petit poème, avoir les yeux en face des trous est une expression beaucoup trop simpliste pour nous, qui avons des points de conscience aussi divers et spéciaux que tout ce qui pousse, grouille, flotte, nage, vole. La pointe de nos regards est taillée selon des axes qui nous désirlient. Et ce n'est pas drôle ni un exercice, c'est une douceur pointue qui n'est même pas stratégique. Fin de poème. Encore un. Toujours l'œil devrait, en backstage, avoir à l'œil l'abstraite évidence qu'une complexité de caves nous structure et comprime en noirceur l'existence. Sacré underground qui pose théoriquement une paix dans l'ambiance. C'est pulmonaire, une vision post-cataclysmique de tout le réel. Calme, calme la donne, calme la donne et permet d'être déjà mort. Donc, dans permanence dansée, sifflotée, ondulant comme crépitent les petits oiseaux du ciel. Ils sont caverneux, oui, oui, les petits oiseaux du ciel sont caverneux sur la surface du monde, nous assène cette théorie générale des comportements mondiaux. Toujours déjà, j'ai l'âme en peine, disent en l'étant, seigneurio, les poissons, comprimés dans la saine pression de l'eau. Te voici, petit poème, déguisé en rivière, bas les masques. À poil, ils baignent des formes jeunes et jolies, pub pour la vie, pub pour la révolution du mental, trous noirs, cavernicoles, l'angoisse ne plombe que superficiellement. Merci, merci aux formes, vous êtes de l'eau, une école haute, grande, profonde, très superficiellement large, affalée. Vous voyez comme c'est un peu concentré comme petit poème. J'ai lu dans le train venant vers ici que Montaigne ne se rappelait pas des livres qu'il lisait, ni des textes qu'il avait écrits. Moi, c'est pareil, mais je ne me rappelle même plus ce que je voulais dire parfois. Mais c'est ça la poésie, souvent. C'est pas vrai, en fait, parfois quand je les relis, je me rappelle très bien. Mais là, pour le coup, j'avais... Bon, voilà. Encore un. Les loups, les fauves, les carnassiers, chasseurs jouent pour apprendre. Les chèvres, sans cornes, se foutent des coups de boule dans leur tristesse. rôde un loup, rôdé, rôdé, oui, 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 rien, égale bruit d'ambulance, crash test rapide, qu'est-ce que c'est que, précisément, se faire dévorer, quelles sensations érotico-mystiques ça noue. Là, vous avez compris. Ce livre est parsemé d'histoires vraies. En voilà une. Son cheval est tombé, empoisonné par je ne sais plus quelle plante. Elle a pris sa tête dans ses bras et a eu une vision très nette de lui, jeune. Il jouait avec un garçon et s'aimait. Alors elle a appelé le garçon, qui arrive, pleure, enlace le cheval, qui meurt bercé. Spectral et décidé, le fond du monde est tout petit. Et à l'intérieur de ton petit cœur sensible, il est fauve, c'est forcé, puisque flamboyant, désertique. C'est un médicament qui transperce, qui arrache un peu tout, un peu n'importe quoi. Oui, rien, lugubre, tigré, doux, une guêpe chiante, née il y a éternellement longtemps. Un truc à faire, en vrai, pour toujours, jamais plus, avoir la faiblesse d'être urbain. Les villes sont des nuages. Un truc à faire, c'est de... Mais alors vraiment, c'est con à dire, mais voici la solution à tous les problèmes planétaires. Il faut être des forêts. Oui, je sais, c'est con à dire, mais c'est la grosse classe, dans le sens école, la classe, la classe. Des jeunes sont fauves, en sécession d'avec, fiers et inquiets. Les voilà qui se montent le bourrichon avec des théories bio-hardcore. Il y a de quoi. Tandis que moi, si faible, je me contente de lire le courrier des lecteurs. Elles et eux sont plus coriaces. Ils ont disparu. C'est beau à voir, à suspecter, tel buisson, tel terrain vague. Jamais plus ne sera perçu comme si rien ni personne ne pouvait le hanter. Spectre fauve, spectre dangereux. Oui, car il faut complètement, complexement réinstaller le juste danger bio-hardcore qui fera des dégâts. Pas toujours drôle. Les victimes sont victimes autodésignées. Comment vous dire qu'il y a moyen d'être belles, beaux et au top d'une civilité autre, sans pour autant tout détruire ? Je sais, c'est con, mes problèmes, c'est vrai, blablabla. Ah ok, ça y est, disent les victimes des dangers bio-hardcore fauves. J'ai compris, je ne veux plus être une victime. Putain, ça marche. Performativité radicale quand tu nous tiens. Je voudrais dédier ce petit poème aux limaces. Petit poème, tu es une limace. Tu sors la nuit, tu n'as pas peur du noir. Tu surfs sur l'humidité, quel geste. Je me demande si, à ta place, parfois, je n'aurais pas peur du noir. Et je crois bien que l'humidité me fatiguerait. Je t'aime, je crois que tu es un lion, une lionne. Petit poème, pardon, pourquoi je t'ai appelé limace ? Je ne sais plus. Ah oui, pour m'excuser de couper tes soeurs en deux. C'est elle ou moi, c'est tout un truc. Les petits bandits bio-hardcore s'emmerdent. Ils n'ont rien, ils ne sont rien, ils ne font rien. Alors, ils emmerdent, ils balancent de la merde sur les bagnoles. C'est poétique. Soudain, les 4x4 ont une bonne raison d'exister. Plus d'école, mais de longues marches. Plus de bus, plus de bar, mais de longues marches. À travers les paysages, déchiquetés par le fric. Tiens, une patate. Oh, un superbe champ d'ortie. Enlève tes chaussures, tu vas encore tomber malade. Les gamers bio-hardcore sont dévanupiés. Ils rayonnent, ils déménagent à chaque pas. La situation est délicate. Les autoroutes fascinent, car les bagnoles sont des gouttes qui tombent pas vers le bas, mais en avant. Grosse fuite en avant vers l'universel gris. Attention, les bandits rôdent le long des grands chemins. Balance des trucs, ça va devenir dangereux. La jeunesse se soulève et empêche les flux. Sa botte, c'est beau. Ses corbeaux, belles images, flashent le long, le long des grands chemins. Destroits gris. Regarde devant toi, papy, dit Bobonne, plutôt que de mater tel striptease écoactiviste destiné à provoquer un bel accident en chaîne. Trop tard, papy embouti. Bobonne râle. Mais il y a les assurances. La chute n'est pas top. Les autoroutes sécrètent des turbulences métaphysiques. Petit poème, parmi tout ça, tu gazes. Mais pas que. Tu dis stop la nuit sur les bretelles des aires de repos. Il faut danser des slots d'hommes préhistoriques. Elle a pensé que tu génères entre nos neurones, explicitement tissés, pour contracter en un point les vitesses maximales et lenteurs absolues. La nuit, nous expliques-tu, il faut danser des slots d'hommes préhistoriques sur les tranquilles bretelles d'autoroutes désertes. C'est la lenteur maximale métaphysiquement ultra rapide. Le soleil se lève, le soleil ne se lève pas. Le soleil se lève, mais il vole à l'envers. Il est rond comme une bouche qui s'ouvre en forme de rond. Il est une sphère comme deux cavités buccales ouvertes l'une face à l'autre. Et toi, là-dedans, petit poème, dans cette sphère vide des deux bouches, tu es les accidents d'ondes sonores. Deux bouches ouvertes se nappent mutuellement de bons sons ronds, à fréquences presque égales. Et leur différence, c'est toi. Leurs accidents, un orage sonore qui s'échappe, un petit esprit qui fout le camp au bord de l'autoroute, dans l'autoroute, au-dessus de l'autoroute, sur l'autoroute, à travers l'autoroute. Encore une histoire vraie ? Je roule en bagnole, avec trois chèvres. Mon Dieu, mais quelle ambiance ! C'est tout un monde, c'est toute une force très nette, très exactement intelligente, vraiment. Je me sens chèvre et intelligemment grandi. Je tombe lourdement amoureux. Elles sont blanches, leurs cornes sont si sensibles, si évidemment fines, non, raffinées. J'aime très fort leurs cornes, qui par mimétisme me poussent pile aux zones où mes cheveux ne poussent plus. Je suis dans un devenir chèvre, au volant de ma bagnole, avec dans le coffre trois chèvres. C'est vrai. On traverse une forêt, et là, je vous jure que c'est vrai aussi, je vois, c'est sur l'autoroute, je vois une bande de loups. Incroyable, mais vrai, je vois cinq loups. Ils sont beaux et puissants. Je suis dans un devenir loup. Drôle de mélange. Il faudrait des louveteaux et chevraux dans un même bateau. Souvent, maintenant que j'ai transporté des chèvres en bagnole, je rêve de leurs cornes. Apparemment, ça les relie au cosmos. Dingo qu'il y ait des prédateurs qui... En fait, non. C'est normal. Aimer, c'est dévorer. Bon, encore un petit poème un peu pas facile à comprendre. Comme effort, il y a la pluie de grêle technique des larmes. Moi, je compte faire chialer le peuple, nous explique ce petit poème. Toutes mes lettres seront de petites larmes extraites du désastre. Code génétique extra-cosmique. Nos stress et aveugles et fatigués, surtout d'être mouillés. À la longue, l'eau crève. Non, nous ne sommes pas nos amis, les limaces. Nous sommes massivement plus mielleux, vulnérables et arrogants. Tiens donc ! Braque, dégaine ! J'ai vu une mouche ! Je vais faire chialer le peuple avec un petit poème sur les mouches. Elles et moi avons un plan. C'est serré, c'est méthodique. Une histoire de cadavres. Une histoire avec des cadavres, mais douces. De la musique très pulpeuse. Les limaces accrochent. Nous oublions de faire la réhublague. Merde, c'est malin. Nous qui voulions être les acteurs de nos vies. Je me demande si elles sont de mèches. Je parle des mouches et des limaces. Pour me faire te chanter. Petit poème. Montre-moi. Tu colles et tu voles. Mais toujours selon une dégaine qui fait chier. Des larmes. C'est beau. C'est triste. C'est inutile. Or, titanesque. Encore deux, trois poèmes. Et puis, je crois qu'on aura fini de parcourir le livre. La noirceur absolue de nos petits cœurs est lumineuse à crever. C'est la fête, guerre, monstre. Peuple, peuple vautré. Intelligemment foireux. Souple, simple, solide. Furieux comme une biche. Autriche, fauvre et rusée. Jette un œil dans les trous. Tu verras comme ils glandent. Sans glander les limaces du nous. Absolument panthère. Toutes les fêtes, toutes les tripes, toutes les révolutions commencent par le bide. C'est couru. Il faut changer de bide. New bide post-civilisationnel. Voilà l'astuce. Y croire qu'elle fête. Spécial strip, spécial tease, spécial planétaire strip, tease. Comme c'est la merde, il faut être fort. Fort comme la mort. Fort comme le rien. Au creux du bide, cette évidence, c'est le djihad aux addictions. Alors... Je voudrais, je souhaiterais, j'imagine, j'imagine, écharpes, écharpie, des blagues qui te prennent à la gorge, montent au cerveau pour y provoquer de vraies et véritables explosions disruptives mégaloflash. Soudain, voir le fond du monde, sa force lumineuse, blanche, calme et douce. Puis les blaguers pleurent. Les blagues pleurent, chialent, sont troués. Elles et ils voient le monde, mais ils y flouent à cause du tapis de larmes. Radicalement transformés, les voilà, rats du sol, rats disqueuses du réel. c'est-à-dire qu'il n'y croit plus que pour ne plus y croire, mais faire. Il faut des camps d'entraînement pour animaux qui pilotent la fin de ce monde structurellement écocidaire, que les frelons hack, les moissonneuses batteuses, n'est-ce pas drôle ? Les sept plaies d'Egypte, voilà, de l'activisme bio-hardcore bien destroy, sculptés par le son, le cerveau des caniches et toutous, tous les chiens, pour qu'ils enseignent à leur maîtresse, leur maître, l'art de vivre en connexion avec les forces cheloues non anthropocentrées. Allez hop, tous chamanes. Peut-être, il y a une histoire vraie ici, sur cette histoire de vannes. C'est la guerre des vannes, mais au sens propre. Bloquer la rivière n'est pas fun. Te voilà solidement arqué mal, petit poème. C'est une question écoféministe de base. J'avais tout le temps des petits cailloux dans les chaussures, ni ne voulaient me faire engueuler. C'était la guerre, mais la guerre contre moi. Tout contre moi, il y a toi, petit poème des cailloux. De bonne humeur et désespérée, les bandits suicidaires bio-hardcore se prélassent dans les ruines et les spots, sans nom, sans cuite, sans objet. L'oxygène est une nouvelle monnaie, un peu foireuse, infectée. Moi, je crois que ce sera la fermentation qui sauvera le monde, dit l'une, tandis qu'ailleurs, on teste le sperme de scorpion. Un poème sur la mort pour terminer. Pour mourir tranquille, le mieux, c'est le froid, c'est doux. Le switch est sympa. Acrobate sans muscles, torpeur électrique fluide, bazooka de lui-même. Le corps plonge, est un tube. Il y en aura pour tout le monde. Allez, tout le monde clochard propose ce petit poème. Il peut parler, lui. Il est mort. Bon. Applaudissements.